Dans cet exercice, nous allons calculer la durée de fonctionnement d'un poêle à bois. Voyons l'énoncé. Pour chauffer l'habitation, le poêle à bois fournit de l'énergie thermique grâce à la combustion du bois. En moyenne, pour une maison, la consommation annuelle d'énergie notée E est égale à 13 000 kWh. Calculez la durée de fonctionnement du poêle d'une puissance notée P égale à 10 kW pour garantir cet apport d'énergie E. La réponse attendue sera exprimée en heures. On rappelle, 1 kWh est l'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 1 kW pendant une heure. Petit coup de pouce pour commencer. La puissance P représente la quantité d'énergie E consommée par unité de temps. Elle est donnée par la relation mathématique suivante E égale P fois T. E représente l'énergie en Wh, P la puissance en W, et T la durée en heure. Voyons la solution détaillée, mais tout d'abord, analysons l'énoncé. On cherche la durée de fonctionnement en heure que l'on note T. Pour calculer cette durée, il nous faut connaître l'énergie et la puissance. L'énoncé nous donne l'énergie E égale 13 000 kWh et la puissance P égale 10 kW. Passons maintenant à la rédaction de la réponse et au calcul de la durée de fonctionnement du poêle. On rappelle la règle des 4 C. On cherche, on connaît, on calcule, on conclut. On écrira. On cherche la durée de fonctionnement T. On connaît les valeurs de l'énergie E égale 13 000 kWh et de la puissance P égale 10 kW. On calcule la durée T à l'aide de la relation mathématique. E égale P fois T. On extrait T égale E sur P. On remplace les lettres par les valeurs numériques. On obtient T égale 13 000 kWh et divisé par 10 kW. Ce qui donne T égale 1300 heures. Et on peut conclure par une phrase du type Le poêle a fonctionné durant 1300 heures pour fournir 13 000 kWh. On n'aura pas oublié d'écrire les unités. Sous-titrage Société Radio-Canada